bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous propose un all nose et je vous ai marqué dans le titre j'ai trouvé des super pépites c'est quand même rare des pépites comme ça non franchement je suis super contente par contre j'ai pas une très bonne nouvelle pour les personnes qui sont à saint nazaire alors je ne sais pas sur le nose qui est en haut de l'ancien hôpital s'il y en a ou pas mais je vous dis tout de suite les deux pépites que j'ai trouvé c'est même pas la peine d'aller à saint nazaire à côté de chez action pour le chercher aller à nose pour autre chose mais pas pour ça je par contre je vous le présente puisque moi personnellement je suis la première à adorer regarder ce que les copines est se sont achetés donc je vais quand même vous le présenter par contre franchement très honnêtement vous ne trouverez pas aux nos de saint nazaire et moi je j'ai jeu franchement j'y crois même pas aux nos à côté de enfin aux nos de ce que j'appelle le 2 aux nos qui est en haut de la route de l'ancien hôpital j'y crois pas bon en attendant je vous montre quand même ce qu'il ya aux nos à côté de chez action que j'ai trouvé là on est samedi matin j'ai trouvé tout à l'heure là j'en reviens alors vous allez entendre je suis désolée je vous le dis je n'aime pas parler des blabla trop longtemps j'ai mes voisins de juste au dessus qui déménage alors il ya des bruits à partir du moment où j'ai fait action ils se sont mis à tout déménager bon je sais qu'ils déménagent pour de vrai donc ça se peut que vous entendiez du bazar je suis désolée pour le blabla c'est parti alors si je vous dis ah oui j'aime bien jouer vous savez bien bah pour celles qui me suivent si je vous dis poudre boisson orange citron ananas fruits exotiques vous me dites tangue ah j'ai pas pris celui au citron bon il y en a encore bon en tout cas il ya du tangue de nouveau j'en ai revu ce matin et il y en avait je suis allé à saint brevin en n'importe quoi ça commence je suis allé au nose 2 donc en eau de l'ancien hôpital je suis allé mercredi et ils en avaient d'autres donc il ya du tangue ananas du tangue fruits exotiques et du tangue orange et du tangue citron je l'ai pas pris mais en fait je l'avais rangé au prix de 65 centimes voilà vous me direz en commentaire si vous aviez trouvé donc tangue ça vous en trouverez ensuite j'ai trouvé franchement je vous montre des pépites là il y en avait deux ce matin donc il ya deux heures puisque j'ai mangé au nose à côté de chez action il y en avait deux seulement au prix de 3 euros donc ce sont des pressions en fait de couleurs différentes et de formes différentes je regarde ce qui est écrit au dos bah rien en français en tout cas donc il y a 12 boutons pardon 12 boutons pression je vous montre voilà alors je vais l'ouvrir en fait comme ça on verra mieux bon par contre moi je vous propose d'aller directement dans un autre nose que celui qui est à côté de chez action donc on a une petite boîte comme ça c'est toujours très pratique parce que là avant d'utiliser tout ça il va s'écouler des siècles pour moi je suis pas très couture par contre j'avoue que quand on n'a pas ce qu'il faut bah c'est pas marrant voilà donc très contente d'avoir trouvé ça donc là il ya un truc là mais bon ça ça va ça va partir donc je vous ai dit 2 euros 99 ça vaut le coup quand même faut être honnête ensuite j'ai trouvé alors il y avait deux modèles attention je les ai vus hier soir je suis retourné tout à l'heure parce que je me le suis pris pour moi et mon compagnon me dit jvc c'est de la forme de la bonne marque vu le prix j'en veux un donc je suis retourné tout à l'heure exprès pour lui en fait donc j'ai encore dépensé des sous évidemment j'ai encore craqué j'ai encore trouvé des merveilles donc j'ai les deux modèles qui sont actuellement en magasin ça part très très vite donc il y a un rose et un bleu donc vous avez compris ce sont des écouteurs il y en a un le rose qui a un micro ici pour discuter donc ça va sur smartphone etc et celui qui est bleu n'a pas les écouteurs n'a pas le micro ici donc ils ne sont pas au même prix le rose est à 3 euros 50 tandis que le bleu est à 2 euros 99 donc évidemment vous avez bien compris la différence de prix c'est simplement le micro ici pour le rose donc c'est de la bonne marque apparemment ça vaut vraiment le coup moi je suis moins technologique que mon compagnon quoique à force de faire des vidéos je suis obligé de m'y intéresser un petit peu oui voilà donc je ça commence à venir en tout cas voilà très très pratique valable alors les bleus ce matin il en restait trois dans le casier donc vous avez bien compris d'une rose à côté de chez action voilà les roses il en restait encore pas mal mais dépêchez vous ça part super vite quand on voit qu'hier j'ai fait presque la fermeture et que je suis allée tout à l'heure vers les midi et demi il y avait la moitié de partie déjà et il n'y avait plus que trois bleus donc un en moins il en restait plus de deux voilà donc ça ça vaut le coup pépite autre pépite non je peux pas je pouvais pas je pouvais pas résister est-ce que vous savez ce que c'est que ça alors la majorité d'entre vous vont me répondre non et quelques-uns peut-être vont me répondre mais oui bien sûr oui bien sûr c'est un accordeur pour celles et ceux qui me suivent j'ai pratiqué 20 ans de guitare c'est vrai que je ne joue plus aujourd'hui 1 par manque de temps 2 parce que je fais autre chose au bout de 20 ans de guitare c'est vrai je fais autre chose mais n'empêche que là un accordeur électrique 1 à 3 euros moi j'ai jamais vu ça la marque seiko c'est quand même la marque donc bon je les tester je vous le montrer vite fait il est très réactif il est super bien non 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 franchement alors vous pouvez soit le mettre en automatique et puis il va détecter directement les cordes des les notes directement bing je vais le casser super casser donc là j'ai pas mis les piles sur celui là il y en avait un qui était branché en magasin je les ai testé tout à l'heure avec des piles que j'avais là je les ai enlevé j'ai remise les piles où elles étaient à la base donc en fait c'est très simple vous avez la touche power pour l'allumer il est en automatique c'est à dire que vous faites votre sonner votre corde il va directement vous montrer la corde alors là ici vous avez les bémols ici les dièses mais enfin bon je vais pas rentrer dans le détail juste ici si vous cochez note si vous appuyez sur la touche note et bien simplement vous allez choisir votre note mille à résoncili et je crois qu'il ya dos en plus et puis si vous revenez sur mode il va simplement détecter de lui même la corde donc bon pour je pense que c'est pas très utile de vous expliquer mais en gros si c'est aigu trop aigu au niveau de la de l'accordage quand on accorde notre guitare nos cordes si on est trop aigu par rapport à la note qui va s'afficher ici on sera dans les dièses si on est trop bas et qu'il faut un peu plus tirer la corde donc tourner le petit papillon que ça s'appelle comme ça sur la tête de la guitare patati patata si on est trop bas ce sera vers le bémol mais bon les gens qui jouent de la guitare n'ont pas besoin de ces précisions là ils le savent parfaitement par contre franchement 3 euros courait non là vous courez ils les ont mis ce matin là vous courez je peux dire le jeu je suis obligé j'étais obligé de le prendre c'est voilà moi le mon accordeur que je que j'utilise je l'ai payé 300 euros là on est à 2 euros 99 un moment on réfléchit plus et on prend donc la pépite je vais le laisser déballer pépite 2 2 3 et alors on va revenir au scrapbooking parce que quand même c'est un peu ce qui nous intéresse le scrapbooking j'ai trouvé je l'ai trouvé très cher je l'ai trouvé très cher mais trop beau j'ai trouvé ça je l'ai trouvé très cher parce que 4 euros 99 mais il est quand même très épais ok alors c'est pour faire une bannière ou des petites choses comme ça voilà donc d'accord ok là il ya la bannière de photographie ici mais moi c'est pas je j'aime pas faire ça j'aime pas les bannières je j'aime pas j'ai le droit quand même un petit coucou à angie mais c'est ça moi qui m'intéresse je trouve super beau donc un peu en toile canvas voilà je trouve le motif trop beau voilà donc les deux fois j'ai celui ci on voit bien que ce sont des bannières à la base mais moi je m'en fous je peux le découper donc je les deux fois je vais vous montrer rapidement donc là ça ça me plaît un peu moins mais c'est très vintage et moi le vintage j'adore voilà donc là vous les avez en plus petit à chaque fois deux fois et puis donc là bas là vous avez donc des des comment dire des je trouve pas mon mot comme d'habitude bon bref on des découpes à faire des motifs là il ya des petits papillons sympa normalement j'imagine que c'est pour les maîtres soit sur notre bannière fois sur nos petits moulins en tout cas voilà il ya quelques petites choses comme ça bon je vais pas forcément quoi que si je peux m'en servir mais c'est surtout ça moi qui m'intéressait bon c'était cher c'était cher il y en avait deux mercredi au nose 2 alors conclusion ben c'est pas la peine à moins que vous habitez pas dans le coin essayez d'aller voir si ça vous intéresse mais si vous habitez dans le coin à saint nazaire de toute façon c'est mort voilà faut aller ailleurs je voulais dit que j'allais vous présenter deux pépites que vous ne trouverez pas ici donc je n'ai pas menti ouais c'était un peu cher bon voilà alors là j'en arrive à la super pépite comme à chaque fois dans mes hall je garde le meilleur pour la fin il y en avait deux je suis allé mardi c'est pour ça que je me suis pas dépêché à vous faire la vidéo ça servait à rien vous alliez pas les trouver il y en avait deux de me en magasin mardi soir quand j'y suis allé elle venait juste de les maîtres bon évidemment il commence à me connaître très bien comme chez action voilà et elle m'a dit bah c'est les deux que j'ai mis il n'y en a pas d'autre voilà mais je vais quand même vous le montrer parce que peut-être que vous pouvez un les trouver ailleurs deux ça peut vous donner des idées j'en sais rien ou alors vous êtes comme moi vous adorez regarder les halls point voilà ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ça c'est une valisette donc comme vous pouvez voir et eh bien c'est pour mettre nos feutres donc je peux vous dire que la matière c'est du solide c'est de la qualité c'est assez épais c'est on le sent on le sent vraiment le sens donc ici il y a une petite pochette voilà donc là c'est une espèce de simili cuir ici et ici sinon c'est vraiment en tissu et on sent que bon ça va c'est c'est de la bonne cam alors moi je connais pas les marques là donc voilà donc je ne sais pas si c'est la marque que vous pouvez lire ici alors je les ai acheté un petit peu moins de 12 euros j'ai pas gardé le prix à la base j'ai hésité franchement vous le montrer mais je vais quand même vous la montrer donc là c'est un scratch bien bien solide et voilà comment c'est à l'intérieur donc vous avez vraiment des petits élastiques pour ranger chacun de vos feutres donc ici ici l'appareil ici 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 et la même chose devant donc franchement c'est pas mal vous avez 2 4 6 8 10 12 emplacements déjà de prévu avec chacun vous savez les petits élastiques où vous glissez votre feutre à l'intérieur ou votre stylo ou voilà donc on en met quand même pas mal et alors le petit truc bon vous avez ça pour le tenir comme un sac vous avez vu ça se fixe ici et le petit truc c'est que ici il y a également des scratchs de chaque côté donc pareil on sent que ça ça tient ça tient ça s'ouvrira pas en cours de route et ainsi et bien vous pouvez ouvrir votre votre petite valise comme ça comme ça donc je voudrais pas les perdre alors j'ai glissé chaque chaque fois soit derrière la rangée de feutre soit au milieu ce que c'est comme feu parce que moi je suis capable de pas me rappeler un voilà on a une mémoire de poisson et voilà ce que ça donne vous avez ici les petits emplacements à chaque fois pour vos feutres donc hop lui il s'en va donc voilà et donc la partie du milieu ici donc je vais pas le faire mais c'est pareil c'est un scratch qui est tout le long qui s'enlève donc vous pouvez le détacher pour travailler avec vos feutres donc je vais pas le faire parce que moi voyez c'est vraiment la limite je pourrais en mettre deux de cela par remplacement voilà donc c'est quand même vous pouvez mettre des gros gros feutres parce que cela ils sont pas petits lesquels assez dans l'eau de valise est j'en ai des encore plus gros et c'est vraiment nickel c'est super bien voilà donc je suis désolé il y en avait deux je suis partie avec je vous le dis je suis très honnête c'est pas la peine de courir essayer d'en trouver en tout cas bas à saint nazaire d'accord voilà donc je voulais vous la montrer parce que peut-être que vous allez la trouver ailleurs je ne sais pas 1 et ben ça vaut le coup en tout cas je sais pas mais je crois que c'était 11 euros 99 11 euros 99 du matériel comme ça j'ai pas réfléchi je les ai direct j'en ai vu deux je les ai prises j'ai un peu regardé je crois qu'il y a 72 feutres dedans à placer je voilà je cherchais je les ai pris voilà donc et ben moi j'espère que vous allez les voir chez vous je pense qu'il y en a eu très peu d'arrivés chez nos et c'est pour ça qu'ils les ont très certainement mis en petite quantité dans certains nos à mon avis le nos deux à saint nazaire ils l'ont ils les ont même pas eu voilà donc voilà bah écoutez la pépite numéro 1 2 3 4 5 c'est la petite valisette voilà pour ce hall bah écoutez non ce papier là il est beau il est bien franchement aussi un moi j'aime bien voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura intéressé également et puis dans les temps mais les temps non mais les temps 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 tout de même j'ai pas pressé aussi trop j'aurais dû voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous donnera des idées vous également pour aller les chercher dans vos nos si vous n'êtes pas du coin ou dans le nôtre si vous êtes du coin voilà moi il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et de vous dire à bientôt à bientôt